Il y a plusieurs milliers de blessés, 200 000 déplacés, et là où nous parlons, il y a beaucoup d'occupations par rapport à l'extension des gangs. Et au plan sécuritaire aussi, il y a des annonces de révolution, d'insurrection, d'appel à la désobéissance civile. Et au plan sécuritaire également, il y a ce constat que le basket-fond ne permet pas à déguisser à satisfaction les montants confiés. Et pendant le week-end, vous avez fait une déclaration après l'annonce de la décision du tribunal kenyan interdisant le déploiement des militaires kenyans. En tout cas, le président William Routo a indiqué que oui, le déploiement va se faire et les préparatifs avancent avec le gouvernement. Et cette mission pourra avoir lieu dès la semaine prochaine, si tous les documents sont remplis. Nous apprenons qu'entre le gouvernement ici et le gouvernement kenyan, il y a échange de documents pour avancer dans le sens de la satisfaction des élusions du tribunal kenyan. Vous avez dit ce week-end, M. l'ambassadeur, c'est un peu le contexte général, vous avez dit ce week-end, les États-Unis participent à des réunions actuellement pour former la mission multinationale d'appui à la sécurité. Est-ce que vous pouvez nous donner des détails sur ces préparatifs? Je vous remercie de la mise en scène. Évidemment, c'est une situation très, très sérieuse qui est là depuis un bon moment et que nous sommes bien au courant. Et nous restons, comme j'ai dit dans ma petite émission, les États-Unis restent très, très engagés. On va continuer à rester engagés. Cela étant dit, on travaille continuellement avec les amis, les partenaires amis de Haïti pour essayer d'avancer le plus vite possible pour le déploiement de la MSS. En note, comme j'ai signalé, les déclarations faites par les autorités kenyans, aussi bien que le gouvernement, et pour signaler que le président Routo lui-même hier a signalé son commitment à poursuivre, à pouvoir faire le déploiement prévu. Alors, entrer dans les détails d'exactement quand, comment et choses comme ça, ce n'est pas quelque chose dont moi je peux faire dans ce contexte, mais rien n'empêche qu'on continue à travailler. Les États-Unis sont un majeur partenaire là-dedans et on va continuer nos efforts, redoubler nos efforts pour faire avancer le déploiement qui est si essentiel pour le peuple haïtien, pour qu'on puisse avancer à les élections, qu'on puisse avancer à les changements qui sont nécessaires, comme tout le monde le voit, de finir avec une période de transition et arriver le plus tôt possible sur des élections libres, dont le peuple haïtien peut avancer avec ses partenaires pour une meilleure amie. Dans le meilleur des cas, est-ce qu'il y a un calendrier de déploiement sur lequel vous travaillez ou pas? Ce n'est pas quelque chose que moi je pourrais partager avec vous, c'est quelque chose sur lequel nous et tous les autres partenaires continuons à travailler avec, mais je peux vous dire que tout le monde est saisi pour que ça puisse se faire correctement avec toutes les choses nécessaires pour qu'il y ait des contrôles en place, qu'il y ait tous les soutiens nécessaires pour que la réussite de cette mission sera faite et ça prend du temps, mais on va faire le plus vite qu'on puisse faire et tout le monde est saisi à ce que ça aura lieu. Plus que ça pour l'instant, je ne pourrais pas dire. Les États-Unis ont promis 200 millions à la mission multinationale d'appui à la sécurité. Est-ce qu'il a prévu d'autres formes de support à cette mission, monsieur le candidat? Comme on l'a dit publiquement, on a déjà notifié le congrès que c'est ça qu'on prévoit pour le démarrage de cet effort, mais après juger comment ça va dérouler à la suite, moi je ne suis pas dans une position à l'heure de juger à l'instant, mais 200 millions c'est toujours la figure dont on parle, 100 millions de la part du département d'État, et 100 millions de soutien et logistique et autres de la part du département de défense. Je ne peux pas vous partager plus que ça pour l'instant, mais évidemment, on va voir comment ça se déroule et on prendra acte et on va réagir au fur et à mesure que ça devienne plus clair. Les États-Unis contribuent au basketball de soutien à la PNH. Quel est le venteur de cette contribution? Il faudra que je revienne avec vous sur ça, vers les détails, je sais qu'on a fait une contribution à la basket fund, mais à savoir exactement quel est le détail à l'instant, on encourage tous nos partenaires à différents niveaux à partager, à assister avec la basket fund, mais aussi à des contributions soit en argent, soit en personnel, soit en équipement à la MSS le plus vite possible que nous puissions faire, parce que ça doit vraiment être un effort multinational, ce n'est pas simplement nous et Kenya. Il y a déjà les commitments qu'on signale d'Antigua, Barbet, Hamas, la France et aussi bien l'Amérique, et on parle toujours avec les autres partenaires qui nous encouragent à croire qu'ils vont participer. Mais exactement les détails de basket fund, il faudra que j'aille bien sur ça. Hier, on a appris que c'est seulement 28 % des montants qui sont engagés. Est-ce que vous êtes satisfait de ce seuil d'engagement ou pas, M. Chargé? Moi, je crois qu'il y a toujours besoin d'autres assistances, d'autres cotisations, et j'encourage nos partenaires, les autres amis d'IT, de pouvoir cotiser, s'ils ont déjà cotisé, si possible plus, et des autres, et on travaille toujours là-dessus pour augmenter les cotisations qui ont été faites. Le contexte, je le disais en introduction, c'est plus de 5 000 morts en 2023, des milliers de blessés, un peu plus de 200 000 déplacés, c'est l'extension des camps. C'est un contexte politique très survolté, appel à l'insurrection armée, à la désopéissance civile, pour renverser le premier ministre. Ah oui, vous avez, vous et d'autres officiels américains, indiqué que les élections crédibles et équitables sont la seule voie pour la stabilité et la réalisation. Vous pouvez élaborer un tout petit peu. Depuis que moi je suis là, arrivé à peine maintenant, c'est 18 mois, je crois, on redouble nos efforts à encourager les classes politiques et les élites, et aussi bien que le peuple haïsien à travers ses organismes, la société civile et autres, à s'engager avec le gouvernement de transition, à pouvoir bouger le plus vite possible, à avoir un contexte dans lequel on pourrait avoir des élections, une feuille de route, à avancer, à avoir des élections le plus vite possible, pour qu'on finisse avec cette transition, comme on dit dans les discussions, que ça doit être la dernière transition, pour qu'on puisse, comme le gouvernement à maintes reprises a déclaré, avoir des élections pour qu'il y aura un président élu et des organismes de l'État réinstallés qui seront élus par le peuple haïtien pour avancer. Parce que, comme on a discuté à maintes reprises dans les discussions que moi j'ai eues, ce n'est pas une question d'une solution. des étrangers doit avoir une solution haïtienne que la communauté internationale pourrait parrainer, pourrait assister pour qu'elle puisse avancer dès que les Haïtiens se mettent d'accord dans un contexte inclusif pour arranger des élections le plus vite qu'on puisse les faire. Parce que ça, c'est la seule façon que nous voyons d'en avoir une fin à les instabilités qu'on a vu, bien sûr, avec les assistances du MSS et du PNH pour qu'on puisse fournir les conditions dans lesquelles des élections pourront se dérouler comme ils devront, avec un fort taux de participation. Parce que, comme on sait, s'il y a des élections qui ont une faible participation, ça n'impliquera pas à changer la situation à notre avis. Une question un peu politique, est-ce que les États-Unis ont un message à des acteurs politiques haïtiennes, notamment ceux comme M. Guy-Philippe, comme M. Jantel et d'autres leaders du PSAP et d'autres acteurs politiques qui appellent à prendre les armes ? Est-ce que les États-Unis ont un appel à lancer à ces acteurs-là ou pas ? Comme l'a dit à ma entreprise, la seule fois que nous voyons, c'est à travers des élections et des participations dans des systèmes démocratiques, à pouvoir avancer l'avenir du peuple pays et de Tahiti. D'avoir eu des changements de pouvoir et autres sans qu'il y ait des élections, ce n'est pas quelque chose que nous croyons pourrait habiter à une fin bonne. Et alors ça a des impacts si on essaie de déstabiliser le pays d'une façon ou d'une autre, si c'est les gangs, si c'est autre. Nous, on trouve que ça n'améliorise pas la situation et alors il faudra que les acteurs politiques et les autres éléments de la société qui participent prennent leurs responsabilités au sérieux pour qu'ils puissent avancer à avoir une résolution à travers des élections, à travers une structure qui mène envers les élections pour adresser les besoins absolument vitals, essentiels. Vous avez signé le peuple haïtien qui souffre. Nous, on a constaté à maintes reprises la tragédie qui se déroule ici à Port-Prince et à travers le pays avec la pénurie économique, la tragédie de l'instabilité, l'insécurité et ce que ça inflige sur le peuple haïtien. Il faut qu'on mette ensemble fin à ce là et la seule façon que nous voyons pour que ça peut être fini d'une façon stable et de longue durée, c'est à travers des élections. Il n'y a pas d'autre solution que nous voyons. Il y a des acteurs politiques qui accusent votre pays et la communauté internationale d'appuyer le gouvernement d'Ariane-Lavis qui, selon cette lecture, refuse de faire des concessions. Et quelque part, on vous accuse, par rapport à votre ligne politique, d'agir là, à gratter la situation sur le terrain. Que répondez-vous à cette lecture ou à cette situation ? Il y a des questions si le pays est finesse, si le pays est chargé d'affaires. En effet, il faut que je dise que je souligne que les États-Unis restent le plus grand partenaire de peu parisien. Depuis une longue durée, on reste le partenaire numéro un en ce qui concerne nos assistances humanitaires, nos assistances de sécurité, nos assistances, et on doit continuer à grandir ça. Nous, on n'a pas de parti pris sur le plan politique. Notre parti reste à essayer de soutenir le peuple haïtien et à encourager les acteurs, comme on dit, les acteurs valables de la société civile, aussi bien que la politique et tout le reste, pour qu'ils adressent le contexte réel de leur pays, pour que ça s'avance envers des élections. On n'a jamais eu de parti pris, et je souligne que le gouvernement en place, Henri et autres n'ont jamais signalé qu'ils veulent rester au pouvoir. Ils disent à maintes reprises, lorsqu'ils ont l'opportunité, qu'ils n'ont que le désir d'arriver sur des élections et des transitions. Alors nous, on ne les soutient pas en tant que… on soutient le peuple haïtien pour qu'elle s'avance. Alors on n'a pas de parti pris dans ce débat qui se déroule, et c'était la position des États-Unis, ça reste notre position. Au plan politique, est-ce que vous estimez que le pouvoir de M. Henri fait assez en termes de concessions pour arriver à ce consensus minimal sans se permettre la finie des élections. Est-ce que vous êtes satisfait au plan politique des réalisations de M. Henri et de son équipe? Je sais qu'il y a eu à maintes reprises des engagements pris par les différents acteurs, et il y a les efforts du groupe des mêmes personnes, il y a les différents accords qu'on a vus dans les derniers temps, dans le temps que moi je suis là, qui malheureusement n'ont pas fini par s'en sortir avec une feuille de route dont tout le monde était d'accord. Il y a tous les partis pris, aussi bien évidemment que le gouvernement en place, qu'on encourage de faire les concessions nécessaires pour qu'on puisse mettre fin à la tragédie qui se déroule, qui est en train de s'infiger sur le peuple haïtien, qui souffre depuis longtemps, qui a le droit d'avoir un meilleur avenir que là où on est, et que nous on continue, à tous les différents moyens que nous avons, à encourager les partis pris là-dedans, y compris le gouvernement, de redoubler leurs efforts, à trouver un compromis valable pour qu'ils puissent avancer sans sortir de ça à travers les élections. Parce que ça sera la seule façon, les élections libres, transparentes et crédibles, pour que la population aura confiance que vraiment ça s'avance et que les choses changent d'une façon vraie, pour qu'on ne revienne pas à le cycle éternel qu'on a vu dans les dernières années, depuis que moi j'étais ici 2011. On doit mettre fin à ça, comme on dit, d'avoir la dernière temps. La façon de faire ça, c'est d'avoir des différents partis pris, y compris le gouvernement, qu'ils arrivent à un accord qui peut avancer, avoir les élections avec le délai le plus bref possible, pour que nous, on peut les accompagner comme communauté internationale, pour que ces élections ont lieu et qu'ils réussissent. Encore une seconde, une dernière question, je sais que les 10 minutes sont épisées. Est-ce qu'il y a des nouvelles sanctions ? Est-ce que la coopération avec la police va sur la force ? Évidemment, nous travaillons, on n'a jamais dit que voilà, on est fini avec notre régime de sanctions. On travaille toujours sur ça et il y aura des autres cas de sanctions, j'en suis certain. Je ne peux pas, ça c'est hors de mes mains, mais on travaille toujours là-dessus. Personne ne doit croire que non. Et notre engagement avec la police nationale reste toujours très fort. On continue notre engagement, on encourage les autres partenaires de continuer leurs engagements et on travaille avec la communauté internationale pour continuer pour que le déploiement de la MSS soit fait le plus vite possible. Un message au public qui souffre, c'est ma dernière question avant de vous fermer à cet entretien. Le dernier message, c'est qu'on comprend la difficulté et la réalité tragique qu'elle subit. Nous sommes saisis avec ça, elle est plus haut niveau du gouvernement américain, pour qu'on puisse avec toutes les autres affaires qui se déroulent dans le monde. Haïti n'est pas oublié, qu'Haïti reste quelque chose dans lequel nous pensons que c'est absolument nécessaire, qu'on reste engagé, qu'on redouble nos efforts pour qu'on puisse avancer, avoir une solution équitable pour tous qui peut donner l'avenir que le peuple haïtien en a besoin et qu'on a droit. Merci Monsieur Stovayer, bonne journée, merci. Nappé Mbé, Pajam Noquet, merci infiniment. A bientôt, à bientôt. Nani ? C'était chargé d'affaires Etats-Unis de Porto-Brislin, Eric Strohmayer.